1er août 2021 et c'est parti pour une petite balade. Au départ de Paris, direction de la péninsule ibérique. Je me rends compte que ce tour d'Europe va prendre un peu plus de temps que prévu. Qu'importe, j'avance au rythme des rencontres, repasse en France, traverse les grandes Alpes et me voilà à la frontière Italo-Suisse le 1er août 2022. La route pour Istanbul est encore longue car je pars pour un tour d'Italie, de la Toscane à la Sicile, des Pouilleux-de-Lomite, avant de passer par l'Autriche et d'arriver dans les Balkans au 1er août 2023. Encore une canicule. Sur la côte croate, je bouillonne entre les camping-cars et les films de touristes. Direction donc la Bosnie et Sarajevo où j'ai un avant-goût de la Turquie. La route continue dans les Balkans à travers le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine. Pas trop le moral cet été-là. Peu de rencontres, solitude linguistique, beaucoup de dénivelé et de chaleur. Malgré des paysages exceptionnels, je commence à douter. Mais qu'est-ce que je fous là ? Et où est-ce que je vais ? Et où est-ce que je vais passer cet automne et cet hiver ? Après un mois seul, à parler plus à mon vélo qu'à des gens, j'arrive enfin en Grèce. Alors j'essaie de cacher ma joie quand je partage quelques jours de route avec Ryan et Linus, puis passe une semaine à Yamokori avec Panos. J'entre dans le Péloponnèse, et quelques sites archéologiques plus tard, me voilà à Hopland. Hopland, c'est une drôle éco-communauté éducative qui accueille et organise des projets européens. Bon, en gros, une bande de jeunes hippies, venus des quatre coins d'Europe, qui vivent et travaillent ensemble en apprenant un mode de vie durable. Je prévois d'y rester pour deux semaines. Bon... ... Malheureusement, je tombe dans le piège et y resterai pour quatre mois d'hiver. Là-bas, on t'apprend à construire en matériaux naturels, à faire du torchis, à appliquer la permaculture dans la vie et dans le jardin, à cuisiner végétarien pour 20 personnes, mais aussi à mieux partager tes émotions et tes besoins pour vivre et travailler en collectif. ... 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